bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petite vidéo sur et oui la carte la carte de vol que je vous ai montré la dernière fois mais vous m'avez demandé de faire une vidéo où je montre bien les câblages qu'il faut faire la salle propre je vous faire des petits traits avec des feutres et on voit tout de suite ça let's go d'accord voilà comment est la carte c'est une carte c'est la même que j'ai moi c'est là les clean flight bon si une carte sp racing f3 c'est exactement la même voilà qu'on peut le voir espérée singh bon là c'est sa marque fait clean flight donc c'est pas exactement le même nom mais bon c'est exactement les mêmes branchements alors déjà comme vous voyez ici il ya deux ports ici huart 2 huart je non je sais pas ce que c'est wd ici c'est ce qu'il ya derrière ici ici derrière ici oui c'est comme ça avec le sb ici que l'on retrouve ici aussi comme on le voit là il ya des chiffres de 1 à 8 exactement pareil qu'ici de 1 à 8 c'est c'est les mêmes mais vu dans l'autre sens le boot ici boot le buzzer avec le buzzer ici des batteries que l'on a ici que l'on retrouve ici on voit que le sens de la carte la flèche et comme ainsi mais en fait comme vous voyez la flèche sert pas à grand chose sert que au réglage initial parce que quand on branche directement la carte il va nous repérer que mec le devant est ici que le derrière est ici mais on peut le changer facilement donc ça n'a pas trop d'importance allez maintenant tout de suite on va voir les branchements à réaliser ici je vais dessiner la pdb c'est votre carte d'alimentation donc on est d'accord que ici vous branchez vos essais en plus par exemple ça va être comme ça à plus donc ça délivre du courant directement de votre batterie à deux endroits sur la carte vous avez des emplacements comme ça avec marqué 5 volts et là 12 volts donc là on va retrouver une phase positive ici en 12 volts ici en 5 volts et une phase négative ici alors déjà on va procéder au branchement on sait que si vous le savez pas la pdb elle se branche à la batterie à la batterie ici par exemple ainsi voilà comme ça on est alimenté la carte fonctionne en 5 volts donc vous voyez que sur la pdb il ya du 5 volts et vous allez directement brancher le 5 volts ici vous voyez que c'est positif vous branchez le 5 volts de la pdb ici sur le 8 et vous branchez au moins ici voilà comme ça donc vous prenez le 8 par exemple maintenant je vais dessiner le récepteur j'ai dessiné le rx le rx c'est le récepteur récepteur radio pareil comme d'habitude là vous en avez vous avez trois câbles qui sortent de là si vous êtes un s bus bien sûr là je représente un s bus c'est comme j'ai fait pour les branchements alors vous avez la phase négative ici voilà on le branche sur l'uart 3 c'est ce qui fonctionne enfin pour moi c'est ce qui fonctionne mieux que je me trompe là c'est signal positif négatif voilà c'est comme ça on va mettre le signal en jaune le signal se trouve ici et le rouge se trouve ici j'espère qu'on voit bien dès que vous avez fait ça votre rx fonctionne si vous l'avez blindé excusez-moi appairé à votre radio commande il vous suffit maintenant de brancher vos quatre ESC on va les représenter en quelle couleur on va les représenter comme ça je vais dessiner le châssis le drone comme ça avec un moteur ici moteur 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 ok on va décider maintenant quatre ESC donc on est bien d'accord que la carte viendra se mettre viendra se fixer au centre du drone donc vos moteurs vont se brancher comme ça c'est à dire le 1 sera là 1 2 3 et 4 vos ESC sont branchés donc avec le plus 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 sont branchés à la PDB voilà je fais ça rapide parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo avec le moins pour chaque pour chacun et la chose intéressante maintenant sur vos ESC vous avez soit deux ou trois câbles qui sortent d'ici donc vous avez un signal un négatif un positif ou sinon si vous en avez deux c'est un signal et un négatif donc il suffit tout simplement de brancher le 1 au 1 c'est à dire donc la phase négative par exemple ici voilà j'ai failli me tromper dans la phase négative ici voilà et le signal qui est soit généralement soit en blanc soit en jaune je crois qu'il est en blanc sur les ESC et bien on va le brancher comme ça et on fait exactement la même chose pour tous les ESC ok donc voilà on a nos 4 ESC branchés on a notre carte qui est alimentée notre RX qui est ainsi soudée et il nous manque le buzzer le buzzer que l'on va représenter en violet par exemple je le fais en 3D avec le petit trou ça change pas le plus tac et le mou voilà ce que ça donne je vais vous représenter exactement la même chose mais sur ce schéma ah le boulet regardez les gars la bêtise que j'ai fait en fait là si on est intelligent pas comme moi hein ça si on le retourne ça devient de l'autre côté donc du coup et bien notre RX il est là il est pas là en fait que les phases plus ou moins soient branchées là ou là c'est exactement la même chose c'est juste le signal qui va importer parce que la carte est alimentée en 5V donc à partir du moment où on trouve des plus qu'on aille chercher des plus n'importe où qui sont activés et des moins donc c'est à dire si on prend ce plus à la place de ce plus ce moins à la place de ce moins ça change pas ça change pas le truc qui importe c'est le c'est le ici pour le récepteur c'est le signal le signal vidéo qui soit placé là ou là voilà donc c'est comme cela voilà donc euh ben là j'aurais dû il aurait mieux il aurait mieux valu brancher le plus ici et le moins ici comme ça c'est bien propre c'est nickel là je vais dessiner le système FPV qu'on va brancher directement ici oui quelque chose euh un V batterie voilà ce qu'on voit ici V batterie c'est pour savoir le voltage de la batterie donc euh c'est pour votre OSD il me semble ça je suis pas sûr mais euh je vous conseille d'aller vérifier après quand même le système FPV vous avez votre caméra votre VTX avec l'antenne votre cam est alimenté en 12 volts donc ce qu'on va faire c'est que on va l'alimenter en 12 volts on prend un petit bout de 12 volts et hop on va l'amener jusqu'à notre caméra ici par exemple notre VTX a besoin d'être alimenté lui aussi en 12 volts donc euh vous vous branchez le câble du VTX directement là ou alors vous faites euh vous le branchez ici c'est la même chose euh euh maintenant le négatif ok ok négatif aussi et là vous avez votre euh euh signal vidéo c'est que ça transmet directement le signal de la de la cam au VTX qui lui le transmet à votre récepteur qui lui va le diffuser sur votre écran j'ai eu quelques problèmes pour pour brancher mon mon VTX euh mon RX mais en UR3 c'est le seul endroit où ça fonctionnait j'ai pas trop compris je vous avoue que je suis vraiment pas un pro c'est la première carte que j'avais de ce style j'avais la CC3D avant il m'a fallu un peu de temps pour la connaître c'est la toute nouvelle du coup je suis pas encore hyper au point mais euh comme on peut le voir c'est des branchements c'est des branchements assez simples euh tout le monde peut le faire c'est vraiment pas compliqué vous branchez vos EAC ici vous alimentez votre carte vous branchez votre RX euh vous branchez votre buzzer le buzzer en fait j'ai rien paramétré sur le buzzer et dès que je désarme il fait un bip je crois et dès que il arme il fait deux bips quelque chose comme ça en tout cas on peut le savoir euh quand on désarme et quand on arme euh en entendant le buzzer et quand vous êtes en failsafe sur votre batterie dès que je sais n'importe quoi d'ailleurs quand vous êtes en failsafe sur euh quand vous avez programmé votre self ah j'arrive pas à le dire quand vous avez programmé votre failsafe sur votre radio commande bah votre buzzer est censé bipper et il bip quand il n'a pas il n'a pas de signal venant enfin quand il voit que la RX n'est plus en signal avec la TX quoi de la radio commande ok et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas toujours à liker à vous abonner c'est pas déjà fait en tout cas moi je vous dis merci et ciao allez bye à plus merci 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 merci